Quelques images cette semaine pour débuter. Nous sommes à Dakar. Bienvenue aux participants de Dakar. L'objectif de notre vidéo est d'avancer dans la connaissance des villes. Bien sûr, pas uniquement, dans ce cas-là, des villes africaines, mais de l'ensemble des villes, avec un triple constat. Le premier, c'est que depuis quelques années, voire quelques lustres, les villes sont devenues un centre d'intérêt majeur, très médiatique. On parle de plus en plus des villes. Deuxième constat, c'est que certaines villes sont devenues des économies extrêmement importantes, plus riches sans doute que certains états. Donc, il y a une création de richesse et une économie qui tourne autour des villes qui est extrêmement importante. Troisième constat, c'est que toutes ces villes, comme des sociétés, se sont mises en concurrence les unes avec les autres. Alors, c'est d'autant plus intéressant de voir qu'il y a un regain d'intérêt sur la ville, alors même que, si je prends l'exemple de la statistique, par exemple, la ville n'apparaît pas. On a, dans les pays, des statistiques nationales, des statistiques régionales, par département, par canton, selon les découpages dans les différents pays, par communes. Mais l'agglomération, en tant que telle, est extrêmement difficile à appréhender. Ça montre bien qu'on n'est pas encore passé au niveau de la statistique, par exemple. Je prends que cet exemple-là, mais il est symptomatique qu'on n'a pas encore passé à la gestion totalement par le biais des villes. On est encore sur une structure relativement traditionnelle d'un découpage du territoire. Or, on est en confrontation avec ce regain, justement, nouveau et cette médiatisation qu'ont les villes. Les villes prennent donc de l'importance. Elles deviennent des sociétés à part entière, qui ont comme but d'attirer le plus de monde possible. Des touristes, des habitants, des sociétés, des congrès, des manifestations sportives, si on prend le cas des Jeux olympiques ou de la Coupe du monde de football, par exemple. On essaie, dans ces villes, d'attirer le plus de flux possible, que ce soit des flux de capitaux ou des flux de gens. Et pour ça, la ville est un véritable logo. On réfléchit, du coup, en termes d'image et de publicité, comme pour un produit manufacturé. On parlera tout à l'heure de ce que j'appelle la guerre des tours et de l'image qui est véhiculée à travers cette guerre des tours. Autre élément, on est passé, dans les villes, d'une gestion technique à une gestion marketing. La preuve en est, les différents logos. Alors, les villes africaines sont manquantes. Elles n'ont pas toutes encore redesigné leurs logos, mais on peut voir que toutes ces villes, comme n'importe quelle marque qui vend n'importe quel produit, ont réfléchi à un logo qu'elles peuvent, comme ça, distiller à travers des prospectus, à travers de la publicité même, parfois, à la télévision. L'exemple, sans doute, le plus frappant est la ville de Mexico. Alors, on a ici le nouveau logo, mais on a l'ancien et on est passé de l'un à l'autre. En montrant ça, on montre qu'on passe dans la modernité, dans un nouveau mode de gestion, qui est un mode de gestion éminemment marketing. La guerre des tours, j'en parlais tout à l'heure. C'est quoi ? Chaque ville veut accueillir la tour la plus haute du monde. Alors, aujourd'hui, pour l'instant, le grand vainqueur est encore, pour quelques mois ou quelques années, la tour de 828 m à Dubaï. Mais on voit que toutes ces villes se sont jouées de la concurrence avec Paris, New York, Shanghai, Taïwan, Chicago, la Sears Tower, l'Empire State Building, la tour Eiffel, j'en passe et des meilleurs. Mais on voit très clairement que chaque ville veut absolument accueillir une tour la plus grande possible. Pourquoi ? Parce qu'on montre par là un haut niveau de technicité de l'État dans lequel la ville est. C'est-à-dire qu'on a des possibilités technologiques de construire à Dubaï une tour de 828 m. Mais ça montre aussi, alors le cas de Dubaï est un peu extrême, que la ville a suffisamment de richesses, ou accueille suffisamment de sociétés et d'investisseurs qui sont capables de construire ces énormes tours, qui, en termes économiques, sont sans doute moins rentables que de plus petites tours, mais qui, en termes d'images, sont extrêmement importantes. Sous cette concurrence, il y a trois changements majeurs qui ont lieu, ou qui ont eu lieu, mais c'est, ils sont toujours en cours. C'est que la ville est passée d'un système discret, c'est-à-dire dont on connaît les limites, dont on connaît les frontières, à un système totalement diffus. On ne sait plus où commence la ville et où elle se termine. La diffusion se fait sur l'ensemble des territoires. On a des modes de vie, ou plutôt des modes de consommation, qui tendent à être les mêmes un peu partout dans l'ensemble des villes du monde. Prenons un exemple d'une boisson gazeuse que l'ensemble des gens de la planète, quasiment à l'exception de quelques endroits ou quelques pays, quasiment l'ensemble des gens consomment cette boisson gazeuse, ou pourrait consommer, puisqu'elle a un coût. Et puis, troisième élément, troisième modification du phénomène urbain, c'est l'apparition de nouvelles centralités. C'est la redistribution d'un certain nombre de réseaux urbains. On a clairement dépassé aujourd'hui les limites des États. Les villes ne sont plus, je dirais, structurées en fonction d'États, de régions, de communes, mais elles ont des liens qui sont bien au-delà des frontières étatiques dans lesquelles elles sont. Et c'est des villes qui se redessinent comme ça, des réseaux entre elles, peu importe où elles se trouvent. L'exemple des villes globales est symptomatique à ce niveau-là. C'est donc nos trois modifications qui sont en cours, qui ont été amorcées il y a déjà quelques décennies, mais qu'on peut aujourd'hui voir sur l'ensemble des villes du monde. Et ces grandes mutations nous ont donné finalement quatre formes urbaines. La ville étalée ou la ville diffuse, la méga city, la ville globale et la ville moyenne. À nouveau, il peut y avoir des sous-catégories, mais ce sont les quatre grands types de villes qu'on retrouve sur l'ensemble de la planète. Bien sûr, les villes moyennes sont les plus nombreuses, puisqu'elles ne sont pas toutes ni étalées, ni méga city, ni villes globales. C'est la grande majorité des villes qui sont finalement ce qu'on peut qualifier comme villes moyennes. Je prends mon exemple de villes globales et de méga city pour expliquer que ce n'est pas tout à fait la même chose. La méga city, c'est ici, c'est la population qui fait avec Tokyo, Delhi, Mexico, New York, Shanghai. Donc, on va par ordre de la plus peuplée à la moins peuplée. Et l'indicateur principal est le nombre d'habitants, c'est la méga city. Los Angeles, Buenos Aires, Karachi, Calcutta, Dakar. Ensuite, on a le classement des villes globales, qui est un classement qui tient compte non plus du nombre d'habitants, mais qui tient compte d'un certain nombre d'indicateurs qui sont des flux, qui sont la plupart du temps des flux économiques. Alors, ces indicateurs sont au nombre de sept maintenant dans le rapport qui est pris en compte ici dans ce tableau. Il y a des indicateurs sur la stabilité politique, bien sûr sur la qualité de vie dans ces villes. Mais avant tout, c'est des questions de flux économique. Et à ce jeu-là, Londres arrive bien en tête. Et dans le tableau des méga city, on voit bien que dans les trente premières, Londres est à la trentième place. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes types de classement. À titre d'exemple encore, Zurich, qui est à peu près à un million d'habitants, se retrouve dans le classement des villes globales, mais absolument pas forcément dans les méga city avec uniquement un petit million d'habitants. Nous allons revoir maintenant la question des enjeux et des défis. Alors, certains pourraient penser qu'ils sont synonymes. Nous, on fait la différence entre un enjeu qui est une situation finalement diagnostique. Voilà, c'est la situation aujourd'hui. Quels sont les enjeux dans les villes africaines ? Nous l'avons vu dans la première vidéo de présentation. Nous allons reprendre rapidement ces différents enjeux et parler des défis qui attendent. Certains enjeux peuvent être la même chose que des défis, mais nous faisons la différence où nous comprenons défis comme une action à mener. L'enjeu est une situation actuelle et le défi, c'est finalement le choix qu'on fait par rapport à cette situation actuelle d'agir ou de ne pas agir sur ces différents enjeux. Alors, on revient rapidement sur les grands enjeux. On a déjà vu ces tableaux lors de la première vidéo. Je les repasse rapidement pour les avoir en mémoire. L'enjeu de l'augmentation de la population des villes. Un autre enjeu, c'est une urbanisation sans forcément de développement économique. Donc, on a une rupture entre le développement économique et l'urbanisation. Alors que dans les modèles, je dirais classiques, la ville se développe en même temps que l'économie ou que l'industrie. Le changement climatique qui nous donne en toile de fond des éléments extrêmement importants et qu'il faudra prendre en compte sans doute. On verra si c'est le cas dans nos défis ou pas. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Merci.